Il n'a pas pris d'arrêt maladie, Michel Barnier, le Premier ministre, au moment où le gouvernement lance l'offensive sur le sujet, avec un coût exorbitant de 15 milliards d'euros par an. Ces arrêts maladie, le délai de carence des fonctionnaires pourrait passer de 1 à 3 jours, comme dans le privé. Mais oui, 3 jours de carence et une indemnisation réduite à 90% et non intégralement, comme c'est le cas actuellement. Cela permettrait de dégager 1,2 milliard d'euros par an. L'absentéisme dans la fonction publique, avec 14 jours d'absence par an en moyenne, contre 11 dans le privé, avec des secteurs plus impactés que d'autres, Barthélémy Philippe. Oui, en moyenne, un agent de la fonction publique est absent près de 15 jours par an, c'est plus que dans le privé. Mais le problème ne vient pas des agents de la fonction publique d'État, les magistrats ou les policiers, par exemple, car l'absentéisme y est inférieur au privé. C'est dans la fonction publique territoriale et à l'hôpital que le phénomène explose, avec 17 à 18 jours d'absence par an en moyenne. À l'hôpital, les conditions de travail expliquent une grande partie du problème. En revanche, l'épidémie d'absentéisme qui frappe les collectivités est bien plus mystérieuse. Les agents territoriaux travaillent moins que les fonctionnaires d'État et pourtant, ils sont davantage absents. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales pointe des étrangetés. Les absences dépassent 30 jours par an dans les communes de plus de 100 000 habitants, alors qu'elles sont très rares dans les toutes petites communes. Enfin, l'IGAS relève que le taux d'absentéisme des contractuels est plus faible que celui des fonctionnaires au statut. Des conditions moins avantageuses inciteraient à l'assiduité. Le pari du gouvernement pourrait donc être gagnant. Barthélémy Philippe